Ce fut un énorme plaisir, un grand bonheur, que de pouvoir préparer cette leçon sur les méditations sur la philosophie première de René Descartes. En effet, le texte est en latin et j'ai eu le plaisir de retrouver la sensation que je ressentais lorsque, pendant quatre ans, j'ai fait de la recherche justement sur des traités philosophiques en latin du XVIIe siècle. Après avoir fait de nombreuses études sur... j'ai appris le latin en secondaire pendant six ans, pendant ce qu'on appelait à l'époque les humanités, et puis pendant quatre ou cinq ans à l'université. Ces Meditationnes des Prima Philosophia datent de 1641, quatre ans donc après le célèbre discours de la méthode publiée en 1637, tout à fait logiquement. Tout d'abord, pourquoi étudier ce texte ? Parce que Descartes cherche à y trouver des preuves de la réalité du monde dans lequel on se trouve, au moyen. Et ça fait partie de sa démonstration, c'est même l'essentiel, c'est le socle, la garantie même de son raisonnement, au moyen de la démonstration, ou plutôt de l'affirmation de l'existence de Dieu, et ce qui lui permet d'aboutir également à la notion d'immortalité de l'âme. Il avait donc 45 ans lorsque ce texte a été publié, il s'agit donc le texte d'un homme mûr. Il est né en 1596, et il est mort juste au milieu du siècle, en 1650 à 54 ans. Pourquoi ce texte est-il traduit, en tout cas son titre, habituellement par Méditation philosophique ? Qui est d'ailleurs un titre tout à fait judicieux. Parce que, en fait, depuis Andronikos de Rode, c'est-à-dire depuis la publication de cette philosophie première d'Aristote dans l'Antiquité, le terme métaphysique est d'usage, bien qu'il ait une origine un petit peu particulière. Métaphysique signifie littéralement ce qui se trouve à côté de la physique, c'est-à-dire d'un traité sur la nature. Et lorsqu'Andronikos de Rode a rassemblé tous les traités d'Aristote pour en faire une édition des œuvres dites complètes à l'époque, il a trouvé ce livre qui constitue les fondements, je dirais, de toute la philosophie de Descartes, après le livre donc sur le traité de la nature, le traité sur la physique. D'où ce terme un petit peu original, puisqu'il trouve sa source simplement dans le classement d'œuvres, dans le cadre d'une édition des œuvres complètes, pour l'époque. J'ai donc décidé de restituer le terme initial, c'est-à-dire de donner une traduction littérale au titre que Descartes a donné à son œuvre, « Méditationnes des primas philosophia », livre qui a été publié, traduit par le dune de l'huile, et sur lequel je vais évidemment m'apesantir pendant l'heure qui va suivre. Dans cet ouvrage, vous avez sur la page de gauche la traduction du duc de Luyne, et sur la page de droite, le texte original en latin, auquel je vais me référer, évidemment, après m'être servi de la traduction française, que je lirai aussi, mais je crois qu'il est essentiel pour une question de méthode, et c'est bien le cas de le dire, en parlant de Descartes, de se référer au texte initial, comme on doit toujours le faire, si l'on veut procéder de manière scientifique. Cet ouvrage, donc, je le disais tout à l'heure, est essentiel. Il intervient relativement tard, je dirais, dans la carrière de Descartes, même si, en 1637, dans le discours de la méthode, Descartes inventait, au sens littéral, une méthode originale, qui est celle d'un esprit mathématique, systématique, une méthode, donc, analytique. Tout d'abord, Descartes cherche, dans ce traité, dans ses méditations, à prouver la réalité du monde dans lequel on se trouve. Il en donne deux preuves, l'une basée sur la notion d'infini, l'autre, sur l'essence même de Dieu. En ce qui concerne la notion d'infini, qui intervient dans la troisième méditation, il montre que seul Dieu peut avoir placé en chaque individu, et, en lui-même, Descartes, puisque ce traité de méditation se conjugue toujours à la première personne du singulier, ce qui est logique, du point de vue cartésien. Il part de lui-même pour démonter le système de représentation et de l'arrivée à la confirmation de l'existence même du monde dans lequel il se trouve. Il explique donc, dans cette troisième méditation, que Dieu a placé en lui, et seul Dieu avait pu placer en lui, la notion d'infini. Car, pour avoir possédé cette notion d'infini, seul un être qui est lui-même infini pouvait réaliser cette chose. Je vais vous lire maintenant un passage, donc, qui se trouve dans la troisième méditation, page 52 dans l'édition que j'utilise, où Descartes renvoie, donc, à cet argument-là. Je le lis d'abord en français pour des raisons à la fois linguistiques et pédagogiques évidentes, et puis j'en donnerai la traduction, enfin, pas la traduction, j'en donnerai le texte original en latin. Voilà ce qu'il écrit, donc, dans la méditation numéro 3. Et toute la force de l'argument dont j'ai ici usé pour prouver l'existence de Dieu consiste en ce que je reconnais qu'il ne serait pas possible que ma nature fût telle qu'elle est, c'est-à-dire que j'eus sans moins l'idée d'un Dieu, si Dieu n'existait pas véritablement. « Ce même Dieu, dis-je, duquel l'idée est en moi, c'est-à-dire qui possède toutes ces hautes perfections, dont notre esprit peut bien avoir quelques idées, sans pourtant les comprendre toutes, qui n'est sujet à aucun défaut, et qui n'a rien de toutes les choses qui marquent quelques imperfections. » Le texte original en latin, donc maintenant, « Totaque vis » « Argumenti inéo est » « Quote » « Agnoscam fieri non possè » « Ut » « Existam » « Talis natura equalis sum » Et ici, le plus important, « Nempe ideam dei » « In me abens » « Nisi revera Deus etiam existeret » « Deus in quam » « Il est idem » « Cuius idea in me est » « Oc est » « C'est-à-dire » « Abes omnes illas perfectionnes » « Quas ego non compréhendere » « C'est quae cumque modo » « Atingere cogitationne possum » « Et nous lis planer de factibus obnoxius » « Ça, c'est pour lui la première preuve de l'existence de Dieu » Cette première preuve est donc liée au fait que, en être imparfait, lui-même, René Descartes, possède une idée qui serait inconcevable si, en être plus parfait que lui, infini, justement, dont la nature est infinie, ne lui avait pas inculqué. Deuxième preuve de l'existence de Dieu Celle comme quoi Dieu étant infini, il existe de par son naissance même On avait déjà cette idée-là dans le discours de la méthode que voici, qui est plus lue, en général, en tout cas, que les méditations philosophiques Ici, j'utilise l'édition de Jean-Marie Bessade, en livre de poche Et que trouve-t-on, donc, dans le discours de la méthode ? Il dit ceci Au début de cette page 56, il dit « Je m'avisais de chercher, d'où j'avais appris à penser quelque chose de plus parfait que je n'étais, et un peu plus loin, de façon qu'il restait qu'elle eût été mise en moi par une nature qui fut véritablement plus parfaite que je n'étais, et même qui eut en soi toutes les perfections dont je pouvais avoir quelques idées, c'est-à-dire, pour m'expliquer en un mot, qui fut Dieu » Donc, on voit que ce qu'écrit Descartes ici, dans la troisième méditation, avait déjà été écrit trois ans plus tôt Maintenant, puisque j'étais en train de développer le second argument, celui de l'essence même de Dieu, qui est infini et qui, par conséquent, prouve son existence Là, je renvoie à un autre passage des méditations, à savoir la page, enfin, la méditation numéro 5, page 65 Mais néanmoins, lorsque j'y pense avec plus d'attention, je trouve manifestement que l'existence ne peut non plus être séparée de l'essence de Dieu, que de l'essence d'un triangle rectiligne, la grandeur de ces trois angles égaux a deux droits Donc, ici, raisonnement de mathématicien, en tout cas, une image qui est prise, qui appartient à l'univers mathématique Ou bien, deuxième exemple, ou bien de l'idée d'une montagne, l'idée d'une vallée Les deux sont liée Et troisièmement, enfin, en sorte qu'il n'y a pas moins de répugnance de concevoir un Dieu, c'est-à-dire un être souverainement parfait Auquel manque l'existence, donc, auquel manque l'existence C'est-à-dire, auquel manque quelques perfections, que de concevoir une montagne qui n'est pas de vallée Donc, il fait ici une analogie entre, d'une part, une vérité d'ordre mathématique Ensuite, une vérité qui appartient au monde naturel, visible, le monde géologique Et à partir de là, dans son raisonnement, il en tire que, étant donné la nature de Dieu, il ne peut qu'exister Je lis le texte ici Cetamen diligentus attendenti fit manifestum, non magis posse existentiam Existentiam ab essentia dei separari, quam ab essentia trianguli Premier exemple Magnitudiem trium eius angulorum Equalium duobus rectis Si oui, deuxième exemple Abidea mantis ideamualis Et enfin, conclusion, il en arrive à Dieu Adéa, ut non magis, repugnet cogitare deum Hoc est, en sume perfectum Qui desit existentia Hoc est, c'est-à-dire, qui desit aliquo perfectio Quam cogitare mantem Qui desit walis Nous allons passer, maintenant, après avoir retenu, identifié les deux preuves de l'existence de Dieu pour Descartes Preuves qui sont pour le moins contestables sur le plan philosophique Évidemment, nous sommes dans un univers chrétien Descartes est chrétien Tout rationaliste qu'il soit Tout rationnel Je n'ai pas dit rationaliste Disons plutôt tout rationnel qu'il soit Et il paraît logique, à ses yeux, dans sa démonstration Que l'existence de Dieu est prouvée par les deux arguments Celui de l'infini Et, d'autre part, celui de son naissance Nous allons poursuivre, maintenant, toujours dans sa démarche de type analytique Nous allons passer, maintenant, aux présupposés Et aux conséquences De ce raisonnement Quand je dis présupposés Effectivement, je viens de parler, ici, le contexte mental Dans lequel vit Descartes Le contexte religieux Il appartient, donc, à une civilisation chrétienne Et il se fait qu'il vit aussi dans un milieu Un contexte social déterminé Une société très hiérarchisée Il a beaucoup voyagé en Europe Mais c'est un Français Il a voyagé, comme vous savez, aux Provinces-Unis En Suède C'est assez connu Mais c'est un Français Et dans toutes ces sociétés, d'ailleurs, que je vous ai mentionnées Peut-être un peu moins, je veux dire, un peu moins dans les Provinces-Unis On est à une époque très houlée La société est très hiérarchisée Ce qu'elle est toujours, d'ailleurs Et dans ce cadre-là Dans le cadre d'une monarchie absolue Il meurt en 1650 C'est-à-dire au moment de la fronde, en fait Où là, il a contestation de l'absolutisme absolument Enfin, il a vécu la plus grande partie de sa vie Et surtout, au moment de la publication du discours de la méthode Et au moment de la publication des méditations en 1641 C'est l'époque de Louis XIII C'est l'époque, donc, de Richelieu Qui va mourir l'année suivante, d'ailleurs Mais peu importe On est dans un univers Où la monarchie absolue est de règle, en tout cas en France Et on est dans une société très patriarcale Donc, logiquement Pour un esprit qui a vécu dans une société comme celle-là Et malgré l'effort considérable sur le plan philosophique que fait Descartes Dans sa démarche Où, en 1637, il remettait tout à plat Il démontait la philosophie qui existait à son époque Pour la reconstruire A partir du fameux cogito et un gomsum Je pense, dont je suis Garanti par l'existence de Dieu Eh bien, il n'en demeure pas moins que La hiérarchie des arguments Dans le domaine de la pensée Et puis dans le domaine politique et social Cette fois, lui apparaît comme une évidence C'est ainsi qu'il va douter de trois choses Dans son argument Dans son argumentation En partant de l'argument qui est le plus évident Jusqu'à l'argument, je dirais, qui est le plus spéculatif Pour établir une certitude Celui de la réalité du monde dans lequel il est Au départ de l'existence de Dieu Qui vient confirmer que son cogito ergo sum Eh bien, ou ici le cogito sum dans les méditationnes Eh bien, un fondement solide Sur lequel repose sa philosophie Oui Premier argument, donc, celui qui se trouve Enfin, les trois arguments, d'ailleurs Où il doute, se trouvent dans sa première méditation Le premier argument concerne les sens Sens qui sont fallacieux, bien souvent Il en a fait l'expérience Il la relate Et je vais donc vous lire ce passage Qui se trouve, page 19, dans l'édition Vrain Or, j'ai quelquefois éprouvé que ses sens étaient trompeurs Et il est de la prudence de ne se fier jamais entièrement À ceux qui nous ont une fois trompés En latin N'empe quid quid actenus ut maxime Verum admissi Well a sensibus Well per sensus acepi Cos autem interdum falere deprehendi Ac prudentiae est nunquam illis plane confidere Qui nos vel semel deceperut Deuxième argument Argument C'est que Après avoir douté d'essence Ce qui est logique C'est l'argument, je dirais, qui se trouve A la base de cette pyramide Hiérarchique Il va s'attaquer Aux vérités mathématiques En faisant ici l'hypothèse D'un dieu trompeur Donc on est toujours dans cette démonstration A contrario Qui va conduire à l'établissement de certitude Je fais référence ici toujours à la première méditation Et plus précisément à la page 21 Voici ce qu'écrit Descartes Il se peut faire qu'il ait voulu, donc Dieu Que je me trompe toutes les fois que je fais l'addition de deux et de trois Ou que je nombre les côtés d'un carré Ou que je juge de quelque chose encore plus facile Si l'on peut imaginer rien de plus facile que cela Mais peut-être que Dieu n'a pas voulu que je fusse déçu de la sorte Etc, etc Je lis le passage Parce que je vais encore me servir de ce passage un petit peu plus loin Donc c'est pour ça que je m'arrête dans la lecture Même si ce qui suit est fondamental Que je me trompe donc Donc quand j'additionne deux et trois ensemble Mais je me suis dit Je vous ai dit que j'allais m'arrêter ici Parce que la suite appartient à une autre partie de la démonstration Il vient ensuite avec un troisième argument C'est que toutes les connaissances Que j'ai dans mon cerveau Que j'ai en moi Ne sont en fait que des illusions Parce qu'il part cette fois Non plus De l'illusion des sens Ensuite De tromperies Qui auraient été mises dans sa tête par Dieu Mais ici Il part de l'hypothèse Non plus de Dieu Mais d'un mauvais génie Qui ferait que toutes nos connaissances Ne seraient effectivement Que les résultats du jeu De ce démon Si vous voulez De ce mauvais génie Qui les aurait mises Pour s'amuser Je vais lire ici Un passage Qui se trouve Attendez Je vais essayer de retrouver ça Je crois que c'est Page 23 Ah voilà J'avais un petit papier Qui est tellement petit Que je ne me retrouverai plus Je supposerai donc Qu'il y a Non point un vrai Dieu Qui est la souveraine Sousse de vérité Mais un certain mauvais génie Non moins rusé Et trompé Que puissant Qui employait Toute son industrie A me tromper Et puis viennent évidemment Toute une série d'exemples En latin Page 23 Suponam igitur Non optimum deum Donc optimus A été traduit par Lui ne par Vrai Il rende Optimus Celui qui est le plus haut Fontem veritatis Donc source de vérité Set genium Aliquem Malignum Eudemque Summe potentem Et calidum Omnem Ecoutez bien Omnem Soam Industriam In Et opos Suisse Où t'me Fallerait Pour me tromper A partir de là Descartes Après avoir Imaginé Trois hypothèses A contrario Quant A L'inexistence De cette réalité Qui ne serait Que le jeu Ou le fruit De mon imagination Par le biais De ces sens Qui m'auraient trompé Par ce dieu Qui m'aurait fait croire Que des choses indubitables Comme les mathématiques Les vérités mathématiques Ne seraient en fait Qu'illusions Et qu'au fond S'il y avait eu Un autre dieu Et bien Il y aurait eu D'autres vérités mathématiques Ou si dieu avait décidé Que les vérités mathématiques Eussent été autres Et enfin L'idée Ou l'hypothèse A contrario Qu'un mauvais génie Aurait mis tout cela Dans ma tête Et bien Après avoir donc Suivi Cette démonstration Ces arguments A contrario Il en arrive A la certitude Celle Celle Qui A ses yeux Est indubitable Et qui Apparaissait déjà Tait au coeur Je dirais De Du discours De la méthode C'est celle Du cogito Alors Voici Alors Je vous la donne d'abord Chronologiquement Dans le discours De la méthode Et puis Je vous donnerai L'expression Qui est utilisée Qui n'est pas tout à fait La même Dans Les méditations Donc Dans la deuxième Méditation Discours de la méthode Discours de la méthode Quatrième partie Mais aussitôt après Je pris garde Que Pendant que je voulais Ainsi penser Que tout était faux Il fallait Nécessairement Que moi Qui le pensais Fusse quelque chose Et remarquant Que cette vérité Je pense Donc je suis Était si ferme Et si assurée Que toutes les plus Extravagantes Suppositions Des sceptiques N'étaient pas Capables De les branler Je Jugeais C'est toujours Je à la première Personne Que je pouvais La recevoir Sans scrupule Pour le premier Principe De la philosophie Que je cherchais Ce passage Est très célèbre Il se trouve Page 54 Peut-être ne l'ai-je pas dit Dans l'édition Que j'utilise Ici Maintenant Qu'est-ce que ça donne Dans la deuxième méditation Page 25 Du même auteur Enfin Non je peux même Commencer la phrase Qui précède De sorte Qu'après y avoir Bien pensé Et avoir soigneusement Examiné Et toute chose Donc en fait On voit ici Que la notion D'examen Entre dans le cadre D'une démonstration Mathématique On pourrait la Comparer aussi A La démarche D'un chirurgien Qui est en train De disséquer Un corps Enfin Il faut conclure Et tenir Pour constant Que cette proposition Je suis J'existe Donc vous voyez C'est pas tout à fait La même chose De côté C'était Je pense Donc je suis Ici C'est je suis J'existe Est nécessairement Vraie Toutes les fois Que je la prononce Ou que je la conçois En mon esprit Dans le texte original Adéo Donc de sorte Que Adéo Donc vous voyez Et en français Par lui C'était traduit Je suis J'existe Alors que dans le texte De Descartes Du même C'est Ego sum Ego existo C'est Comme je suis Donc j'existe Et ça en fait Comme je suis Donc j'existe Ah non Excusez-moi Je dis n'importe quoi Ici Parce que Je lisais mal Et je ne lisais pas Ego sum Ego existo J'étais en train de lire Ergo sum Ergo existo Donc Autant pour moi En disant Ego Il insiste Donc sur le Je Ego c'est moi C'est moi Je Ça aurait pu d'ailleurs Être traduit Comme ça par lui Donc effectivement Lui ne traduit pas Littéralement Ici Lui n'aurait pu écrire Moi je suis Moi j'existe Quoties Ame Profertur Wel Mente Conquipitur Ne Cessario Esse Werum Ceci Et se trouvait donc Dans la Deuxième Méditation Méditation Pour que cela Soit Confirmé Il faut aller Vers la Cinquième Méditation Page 69 Où Descartes Écrit Ainsi Je reconnais Très clairement Que la Certitude Et la Vérité De toute Science Dépendent De la Seule Connaissance Du vrai Dieu En sorte Qu'avant Que je La Connusse Je ne Pouvais Savoir Parfaitement Autre Chose En latin Donc Page 69 Ad Cue Ita Plane Video Omniscientiae Certou Dinem Ac Weritatem Ab Una Weri Dei Cognitionne Pendere Ad Ad Deo Ut Prius Quam Donc Avant Que Ilum Nosem Avant Que Je Le Sache Nihil De Ula Al Yare Perfecte Skiere Pot Tu Erim Ici Donc On Voit Que La Confirmation Est Fait Grâce A L'existence De Dieu Qui Est La Garantie De Ce Cogito Donc De Ce Sum Existo Evidemment C'est Contestable Et Il y aura Moult Philosophes Qui Reviendront Là Dessus Bien Entendu Mais Aux yeux De Descartes Dieu Justifie Donc La Connaissance Et D'autre Part La Réalité De Du Monde Dans Lequel Lui Descartes Vie On En Arrive Maintenant Aux Conséquences Qu'il Peut Tirer De Sa Démonstration Qui Lui Permet Donc De Distinguer Donc D'une Part La Vérité Et D'autre Par L'erreur Parce que Ce sont Evidemment C'est une démarche Essentielle Dans la constitution De toute Connaissance Et qui va lui Permettre Également D'affirmer L'immortalité De l'âme Dans la Méditation 4 Il montre Cette distinction Entre le vrai Et le faux Qui est Confirmé Dans la Méditation La Première Méditation La Prima Méditation Car Dieu Est Bon Et Il Ne Ment Pas Et donc Là Je reviens A la suite De la phrase Que j'avais Lue Tout à l'heure Alors là Il faut que je la retrouve Maintenant Voilà Donc Pages 21 Et 22 Il se peut Faire Donc Je vous relis Ce qui précède Parce que même Si je l'ai déjà lu Tout à l'heure Parce que ça permet L'intelligibilité L'intelligence De ce qui va suivre Il se peut faire Qu'il ait voulu Donc Dieu Que je me trompe Toutes les fois Que je fais L'addition De 2 Et de 3 Ou que je nombre Les côtés D'un carré Ou que je juge De quelque chose Encore plus facile Si l'on se peut Imaginer rien de plus facile Que cela J'en arrive A ce que je voulais Vous lire Mais peut-être Que Dieu N'a pas voulu Que je fusse déçu De la sorte Car il est dit Souvene Reinement Bon Toutefois Si cela répugnait A sa bonté De m'avoir fait Tel Que je me trompasse Toujours Cela semblerait Aussi Lui être Aucunement Contraire De permettre Que je me trompe Quelquefois Et néanmoins Je ne puis douter Qu'il ne le permette En fait Ici On trouve L'idée Sous-jacente Que Dieu Est en bon Il ne ment pas Même si c'est présenté D'une façon Sur laquelle on peut S'interroger Donc je relis Le passage Adforte Noluit Deus Itam Et Déquipi Excusez-moi Pas Oui Déquipi Dictur Enim Soume Bonus Donc Que je me trompe Quelquefois Quote Ultimum Tamen Non Potest Dic On en arrive Enfin Dans la méditation 6 Je ne vais pas reprendre L'argument ici En le lisant Parce que je crois Que j'ai déjà Beaucoup lu Il en arrive A partir De sa démonstration C'est donc même Le but De son ouvrage C'est d'une part De démontrer L'existence De Dieu Et L'immortalité De l'âme Alors Voilà Il y a encore deux passages A lire Ici Dans les méditations Dans les méditations Il n'est pas seulement question Même si c'est évidemment L'essentiel De l'objet du livre Que de métaphysique Donc de cette fameuse Philosophie Première Il est aussi question De psychologie Il est question aussi De psychologie D'anthropologie Si vous voulez Qui concerne Les relations Entre le corps Et l'âme C'est évidemment Essentiel Puisque c'est une pierre D'achoppement Souvent En philosophie En tout cas Jusque là A priori Ou c'est pas plutôt A priori C'est que En le lisant On trouvera Des arguments Contradictoires Mais ceux-ci Ne peuvent être Compris Que dans le cadre De l'évolution De sa pensée Il faut distinguer Ce qui précède 1930 1630 Excusez-moi De la période Qui va suivre Où se paraissent Ces deux grands livres En 1627 Dans ses règles Pour la direction De l'esprit Que je vous montre Ici Dans l'édition Sirven De 1966 Toujours Chevrein Bien entendu La meilleure bibliothèque Philosophique Place de la Sorbonne Près de la statue D'Auguste Comte Comme vous savez Si vous l'avez Comme moi Fréquenté souvent Dans les règles Donc pour la direction De l'esprit Descartes Ne fait pas De différence Entre d'une part L'essence De l'âme Et d'autre part L'essence Du corps Autrement dit La nature même De l'homme Et de l'autre Ou de l'une Et de l'autre Ne Se différencie pas Et c'est en cela Évidemment Qu'il y a un problème Car Il va évoluer Et D'une part Dans le discours De la méthode De 1637 Et d'autre part Dans les méditations De 1641 Et d'ailleurs aussi Dans les principes De philosophie Les choses Ne vont plus se présenter De la même manière Mais comme tout Auteur Il doit être étudié Dans la durée Par définition Je dirais Et bien heureusement La pensée Des individus Évolue On ne pense pas De la même manière Quand on a 35 ans Que quand on en a Quand on a 30 ans Et quand on en a 45 Et par conséquent Ce qu'il a pu écrire Lorsqu'il avait 31 ans En 1627 Ne correspondent plus A ce qu'il va écrire 10 ans plus tard A 41 ans Et puis Comment dirais-je Encore plus tard 4 ans plus tard Donc à 45 ans Dans ses méditations Voilà ce que Descartes Écrivait donc En 1637 Je ne reprends pas Evidemment Tout ce qui précède Parce que Des phrases Descartes a parfois Des phrases Extrêmement longues Dont tous les éléments Ont évidemment Leur importance Puisque c'est dans Cette longue phrase Que l'on voit Comment sa pensée Progresse Ici je lirai Une partie Plus courte Parce qu'elle est déjà Assez longue Pour que je ne dise pas Ce qui précède Je connu De là Tout ce qui précède Que j'étais une substance Donc J'étais une substance Dont toutes les sens Où la nature N'est que De pensée Et qui Pour être N'a besoin D'aucun lieu Il ne dépend D'aucune chose matérielle En sorte que ce moi C'est à dire L'âme Ce moi Et l'âme Donc il met Un signe d'équivalence Il s'agit donc D'une équation Par laquelle je suis Ce que je suis Est entièrement Distincte du corps Entièrement distincte Du corps Et même Qu'elle est plus aisée A connaître que lui Et qu'encore Qu'il ne fût point Elle ne laisserait Pas d'être Tout Ce Qu'elle est Donc Vous avez bien retenu L'âme Par laquelle Je suis Ce que je suis Donc Mon être Et mon âme C'est la même chose On dirait en néerlandais Disseuse est Et Cette âme Est entièrement Distincte Du corps Voilà ce qu'il écrivait Donc En 37 Alors On va Maintenant Voir Ce que Descartes Dit Plus tard Et plus Particulièrement En Dans la Quatrième Méditation Page 76 Le texte Français D'abord Et quoi que peut-être Ou plutôt Certainement Comme je l'y dirai Tantôt Oui tantôt C'est un mot Qu'on utilise Encore en Belgique Qui n'est donc pas Un belgicisme Mais qui est Plutôt du purisme Tantôt En Belgique Ça veut dire Tout à l'heure Et il se fait Qu'au 17ème siècle Tantôt Est utilisé Dans le sens Dans l'usage belge Actuel Donc en Belgique On parle encore Un petit peu Comme les canadiens À certains moments Comme Les français De jadis Donc comme je lui dirai Tantôt C'est à dire Tout à l'heure J'ai un corps Auquel je suis Très étroitement Conjoint Néanmoins Donc Corps Étroitement Conjoint Néanmoins Pour ce que D'un côté J'ai une claire Et distincte idée De moi-même Entends C'est ici le plus important Entends Que je suis seulement Une chose qui pense Et non étendue Je suis seulement Je suis seulement Une chose qui pense Et non étendue Donc On va voir De quoi il s'agit Quand il dit Les choses qui pensent Et non étendues Dans le texte latin Ce sera très clair Et que Et que d'un autre Donc d'autre part J'ai une idée Distincte Du corps En tant qu'il est Seulement Une chose Étendue Et qui ne pense Point Il est certain Que ce moi C'est à dire Mon âme Donc il reprend Ce qu'il disait Quatre ans plus tôt Par laquelle Je suis ce que je suis C'est ce qu'il disait Aussi Est entièrement Et véritablement Distincte De mon corps Et qu'elle peut être Ou exister Sans lui Donc ici On assiste A une dichotomie A une coupure Entre l'âme Et le corps Alors que Je vous ai dit Qu'en 1627 Là Il ne faisait pas De différence Quant à l'essence D'une part de l'âme Et d'autre part A l'essence Du corps On va voir Donc ici Ou plutôt On a vu Je vais vous donner Le texte latin Que la substance Pensée Vous avez entendu Qu'il faisait référence A cette notion De substance Je crois Attendez Le mot substance C'est utilisé Oui Une chose qui pense C'est non détendu Alors Ici très clairement Apparaît l'idée C'est que La substance Pensée En latin Ça se dit Res Cogitans Ici Il dit Une chose Qui pense Parce que Res Effectivement C'est une chose Dans un langage Dans un langage philosophique Ici on comprend Qu'il s'agit Donc d'une substance Qui est Qui est sans dimension Par conséquent Puisque Une Comment dirais-je Une chose Qui pense Et non détendue Ça veut dire Qu'il s'agit D'une chose Qui n'a pas Qui n'a pas De longueur Qui n'a pas De largeur Qui n'a pas De hauteur Tandis que L'âme Elle Est une chose Donc Oui L'âme Est donc Une chose Non étendue Alors que Le corps Lui A une taille A Pourtour Voilà Et donc Le corps Ressemble De par sa Nature Aux choses Qui nous entourent Dans la réalité Et quand je dis Réalité Dans le mot Réalité N'oubliez pas Qu'il y a le mot Rès Justement La réalité C'est l'ensemble Des choses Qui nous apparaissent Ou qui sont Évidemment Ça dépend Si vous êtes Phénoménologiste Ou réaliste Alors Et quam vis Forte assez Vuel potius Ut Post Modum Dicam Procerto Abeam Corpus Quot Mii Vade Arcte Coniuntum Donc Lie Est Quiatamen Ex Una Parte Claram Et Distinctam Abeam Abeo Ideam Mi Ipsius Alors ici Le mot La phrase La partie De la phrase La plus importante En tant que Donc Quatenus Sum Tantum Rès Cogitans Non Extensa Et Ex Aliaparte Distinctam Distinctam Ideam Corporis Donc Mon âme A l'idée Du corps Quatenus Estantum Res Extensa Je suis grand Je suis petit Je suis gros Je suis mince Non Cogitans Kertum Est Est Mais Il est certain Donc Pour moi Accorporé Méo Réouera Et C'est Instinctum Je suis moi En tant qu'âme Donc Mon âme Est Différente Et Distincte De mon corps Et Abs Quai Il L'eau Possée Existerait Et Qu'elle peut Donc Exister Sans Elle Abs Quai Voici Poursuivons Il y a donc bien Ici Et Descartes L'affirme Franchement Un dualisme Entre le corps Et l'âme Qui ne possède pas Dans Chez Descartes Donc Qui ne possède pas Ces deux éléments Qui le constituent Même si à ses yeux C'est seulement l'âme Qui est son essence Finalement Il n'y a pas D'identité Essentielle D'identité Donc de nature Maintenant Dans les méditations La sixième méditation Page 83 Il Explique Qu'il existe Une liaison Entre D'une part Le corps Et l'âme Par Une petite partie Du cerveau Il ne cite pas Ici Son nom Mais qui est la fameuse Glande pinéale Qui fait le lien Entre La res Cogitans Et d'autre part La res Extensa C'est à dire C'est à dire Le corps lui-même La matière Donc entre la pensée Et la Matière Entre la pensée D'une part Et la concrétude Du corps Nous allons retrouver Ce passage Donc d'abord Dans le texte De Luïne Et puis Dans le texte De Descartes Je remarque aussi Que l'esprit Ne reçoit pas Immédiatement L'impression De toutes les parties Du corps Mais seulement Du cerveau Ou peut-être même D'une de ses Plus petites parties C'est ça La glande pinéale A savoir De celle Où s'exerce Cette faculté Qu'ils appellent Le sens commun Laquelle Toutes les fois Qu'elle est disposée De même façon Fait sentir La même chose A l'esprit Autrement dit Ici On voit que Sa psychologie Repose Sur Un matérialisme Puisqu'il y a Les deux Qui entrent En jeu Mais que finalement C'est bien L'âme Qui va Autrement dit Ici Cette petite partie Du cerveau Qui va Donner Au cerveau Qui va permettre Au cerveau De décrypter Et de rendre Intelligibles Les sensations Qui nous parviennent En bien Ou en mal Le texte latin Deinde Adverto L'angle pinéale Donc Qui est perçu Par le cerveau Et peut-être Même Donc Quel forte Etiam Ab 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 Tantum Exigua Eius Parte Una Un seul Nempe Abea In quoi Dicitur essae sensus communis, quae quoties cumque eodem modo est disposita menti idem exibet. En fait, voici donc l'évolution de la pensée de Descartes en matière psychologique, qui a donc cette petite partie du cerveau qui fait le lien entre ce quelque chose qui est extérieur à moi-même et qui est le corps, cette res extensa, et ce que je suis moi-même, la res coquitale, c'est-à-dire l'anima, l'âme. Conclusion, ici, on arrive à une conclusion qui est très différente de celle qui était avancée en 1627 dans les règles pour la direction de l'esprit. L'âme et le corps sont donc différents et conjoints en même temps. Il n'y a donc pas d'incompatibilité dans le chef de Descartes entre le fait que la pensée et d'autre part la matière puisse être distincte et que d'autre part elle soit unie par ce petit sas, si je puis dire, qui fait passer d'une dimension à une autre dimension, l'essence. Cette théorie de Descartes, comme d'ailleurs les preuves qui ont été avancées tout à l'heure, que j'ai énoncées tout à l'heure pour prouver l'existence de Dieu, eh bien, ces deux démonstrations ne convainquent pas. Et c'est ainsi que Descartes a été critiqué par Descartésien, finalement, même si, par la méthode je dirais, mais qui dans les conséquences s'éloignent de lui relativement fortement, d'ailleurs il s'agit dans l'ordre chronologique de Spinoza et de Leimitz. Ils prétendent résoudre la contradiction de la conclusion que j'ai énoncée de Descartes, cette conclusion à laquelle il aboutissait et que je répète ici, toujours à l'usage de mes étudiants, que l'âme et le corps sont différents et en même temps, pour utiliser une expression macronienne, sont conjoints. Eh bien, voici donc les solutions proposées par là. Et l'autre, je ne vais pas développer évidemment ces conclusions ici, parce que si je dois reprendre les textes et les lire, ça va nous amener un peu trop loin pour une leçon qui n'avait qu'un objet très limité, bien qu'essentiel, les méditations de la philosophie, sous la philosophie première de Descartes. Alors Spinoza, Spinoza, lui, affirme et démontre qu'il y a unité de substance entre l'âme et le corps. Je reviendrai certainement dans une leçon ultérieure sur la démonstration de Spinoza et ça rentre évidemment dans une vision, une conception moniste de l'être et dans ce qu'on a pu appeler le panthéisme de Spinoza. Quant à Leinitz, lui, il considère c'est-à-dire qu'il y a un parallélisme entre d'une part l'âme et d'autre part le corps et il plaît de lui à l'inverse de Spinoza pour un pluralisme ontologique. J'en arrive maintenant à ma conclusion qui sera courte. Les méditations de Descartes ont une influence considérable. Influence ne serait-ce aussi que par les réactions qu'elle a suscitées. bien sûr, la question dont j'ai fait état ici sera reprise au XVIIIe siècle par l'école anglaise par le biais du sensualisme par d'autres cartésiens au XVIIe siècle et il faudra attendre 1781 pour que Emmanuel Kant dans la première édition de sa critique de la raison pure remette à plat tout ceci mais ce sera également l'objet d'une leçon ultérieure et je reviendrai bien évidemment sur ce personnage ou plutôt sur la pensée fondamentale d'Emmanuel Kant que j'ai déjà abordé précédemment comme j'ai abordé aussi dans un enregistrement la pensée de Martin Heidegger sur lequel je compte revenir et réanalyser dans un cours à la destination de mes étudiants évidemment Sein Zeit c'est-à-dire l'être et le temps qui date de 1927 mais chaque chose en son temps et je suis non pas heureux de conclure parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à reprendre les méditations que j'avais lues il y a bien longtemps et mon cours aura peut-être paru trop insistant à certains moments mais il ne faut en aucun cas oublier qu'il s'adresse à des étudiants qui n'ont jamais fait de philosophie en première année de l'enseignement supérieur parce que en Belgique la philosophie ne s'enseigne pas en terminale je vous montre maintenant quelques livres des ouvrages généraux et trois ouvrages sur Descartes aussi de Jean-François Revelle alors Histoire de la philosophie occidentale la philosophie classique dans le livre de Poche si je vous montre ce livre c'est qu'il se lit très facilement il est comme c'était l'intention de Revelle qui était tout connu comme un grand journaliste mais qui était philosophe de formation que je lisais beaucoup d'ailleurs quand j'étais dans l'enseignement secondaire en terminale en particulier en rhétorique comme on dit en Belgique et qui a été pour moi mon initiation à la philosophie donc quand j'avais 17 ans donc vous voyez que ce cours est assez nostalgique pour moi alors d'André Robinet qui enseignait à la fois à l'université de Bruxelles et à la Sorbonne en tout cas il était directeur de recherche au CNRS la pensée à l'âge classique en que sais-je de Jean-Louis Dumas encore un ouvrage qui est très lisible par le profane c'est peut-être un peu moins le cas pour Robinet de Jean-Louis Dumas donc vivre et philosopher au grand siècle là c'est vraiment destiné au grand public c'est très très agréable à lire d'autant plus que les philosophes dont il est question ici sont des êtres de chair et pas seulement de purs esprits alors un grand classique aussi qui concerne des auteurs qui ont vécu à l'époque de Descartes et qui ont planté les germes de la libre pensée on peut dire que ce sont des libres penseurs déjà et de ce qui va conduire au XVIIIe siècle à la naissance d'une pensée nouvelle dans le cadre de la pensée des Lumières à savoir l'athéisme et l'agnosticisme il s'agit de la thèse de René Pintard un ouvrage immense je me demande comment j'ai eu le courage de lire tout ça donc avec les références ça fait plus de 750 pages le libertinage érudit dans la première moitié du XVIIe siècle je vous dis ça c'est parce que je vois qu'il y a plein de notes au crayon de ma part je me souvenais l'avoir lu mais je ne croyais n'avoir lu que certains chapitres voilà paru chez Slatine à Genève ici il s'agit de la nouvelle édition de 1983 mais la première édition est bien antérieure puisqu'il s'agit d'une édition anesthétique elle date de 1943 donc 40 ans plus tôt alors trois ouvrages sur Descartes vous savez il y a des des rayons entiers de bibliothèques consacrées à Descartes je vous montre par honnêteté uniquement ceux dont je me suis servi ici alors Descartes sa vie son oeuvre sa philosophie et c'est un ouvrage dû à Cresson André Cresson qui est ancien vous savez 1950 paru aux presses universitaires de France dans la collection philosophe et que mon chat a bien esquinté d'ailleurs de Pierre Guénantia Descartes chez Bordas dans la collection Philosophie présente et enfin pour terminer un de ces nouveaux philosophes qu'il était à l'époque maintenant il est décédé qu'il était à l'époque en tout cas sauf herbe de ma part il est décédé récemment qu'il était à l'époque dans les années 70 quand j'étais étudiant André Glucksmann Descartes c'est la France dans le livre de poche j'ai dit